Générique ... Salut à tous, la rédaction des Sports de Tébé Sud vous propose de revenir sur une saison de basket en Morbihan avec un focus particulier sur le CEP Lorient Basketball qui évolue en National 2. Nous terminerons par l'évocation du parcours des filles du CEP qui se maintiennent en prénationale tout comme celle de l'étoile sportive de Saint-Avée. Nous saluerons aussi la performance de Laza Lorient qui accède en prénationale alors que l'U.C.K.N.F. masculin se maintient en prénationale. Mais d'abord donc retour sur ce CEP Lorient Basketball version 2014-2015. Comme l'an dernier, le CEP Lorient mettait les petits plats dans les grands pour annoncer ses ambitions en début de saison. Jouer les phases finales de la montée en N1 puis dans la foulée, l'accession à l'approuver comme aux plus belles heures du CEP à l'échelon professionnel. Or, loin des nobles intentions et après une entame d'exercices catastrophiques, le CEP Lorient va finir un peu peunot, loin du podium, dans l'anonymat du ventre mou et remiser à plus tard ses rêves de renouer avec l'élite. Retour sur une saison que tous les CEPistes souhaiteraient n'avoir jamais connue. Un recrutement de type bâti pour gagner, loin des erreurs de casting de la saison passée, voilà les premières promesses tenues en début de saison au CEP Lorient Basketball. Les arrivées de Situtala, Boire, Lupo, Draskovic et Bénon, conjuguées à la présence de Sautier, Garcia, Le Prado, Borval et Sigiscard, devaient permettre au club de franchir un palier. On y croit davantage encore dans la mesure où, je dirais, on s'est renforcés, on a créé une équipe plus forte, plus solide, plus grande, plus athlétique. Par contre, on a toujours camp avec nous, on espérait qu'il disparaît du paysage, il est encore là et ils se sont aussi renforcés, donc ça va être difficile. Encore fallait-il que la mayonnaise prenne, et ça n'a pas pris. Le maître Saussier, Christophe Gicquet, l'artisan de la montée en N2, n'a pas trouvé la recette pour faire l'amalgame. Trop de grumeaux dans la pâte. Résultat, un manque de liant dans le collectif et une partition de solistes sans grande saveur. Il faut qu'on soit plus défensif, un petit peu plus défensif, mais après, il faut qu'on soit aussi capable de mettre des points. Donc, on pense qu'on a trouvé un équilibre entre ces deux registres-là, avec des joueurs qui sont peut-être un petit peu plus à dominante défensive, mais d'autres joueurs qui ont peut-être plus de capacité de création, de scoring. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont capables de faire la différence tout seuls, ce qui n'était peut-être pas tout à fait le cas la saison passée. Cette année, on a peut-être un ou deux joueurs qui seront capables de faire ça. Les clés, c'est déjà un, ce que je disais tout à l'heure, l'entente en dehors du terrain, mais huiler tout ça sur le terrain. C'est-à-dire travailler correctement, avoir les bons choix tactiques et techniques, et la mayonnaise prendra. Je ne connais pas les ingrédients des autres montées. Moi, ma montée, elle s'est passée comme ça, avec un groupe de copains qui étaient soudés en dehors et sur le terrain. Et c'est ma recette que j'ai connue et que j'ai envie de revivre. C'est des souvenirs de sportifs qui sont, à mon avis, incomparables et qu'on a envie de revivre. Après un faux pas d'entrée de jeu dans le derby à Rennes contre l'URB et une victoire sans convaincre contre Ardre, le stratège Morbyanais n'a pas résisté à une deuxième défaite en trois matchs à Carquefou. Celui qui, quoi qu'il arrive, avait annoncé ne pas vouloir entraîner l'équipe en cas de montée en N1, s'est résolu à passer le témoin. Non, non, on n'est pas dans la sanction parce que ce n'est pas le mode de fonctionnement en tout cas appliqué pour le moment. C'est de se parler et puis de se dire certaines choses pour se remettre dans le droit chemin. Les mots de Christophe à ses joueurs, là, ce serait quoi ? C'est rebondir. Rebondir pour, après une défaite comme ça, il faut rebondir simplement, déjà dès samedi et puis surtout dans la semaine parce que c'est cette semaine que ça se prépare. C'est à partir de cet après-midi et voilà, je pense qu'on sera prêt samedi. Bran le bat combat rue Duguay-Trouin pour trouver début octobre un pompier alors que la saison est commencée et le recrutement évidemment terminé. En donnant les clés du projet à Dominique Guéret, les dirigeants l'orientés pensaient sans doute faire le bon choix mais l'expérience du Rouennais va se révéler incapable au fil des matchs de rebâtir un groupe pour réaliser l'objectif. Oui, mais je ne suis pas pompier. C'est-à-dire que je ne suis pas le Messi, je ne vais pas rêver et dire je vais vous faire gagner tous les matchs ou quoi que ce soit. J'ai mon basket à moi effectivement mais non, je ne suis pas un pompier, je suis entraîneur de basket. La situation n'est pas si catastrophique que ça. Il y a du travail, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Je vais devoir moi m'adapter par rapport à l'équipe puisque les joueurs sont déjà en place et eux vont devoir s'adapter aussi par rapport à mon basket. C'est le but du jeu. Le premier objectif, c'est finir au minimum deuxième, qu'on finit deuxième avec 5, 6 ou des fois même 7 défaites. Donc tout va dépendre de comment ça va se passer dans la poule. A mon avis, il y a Caen qui semble être au-dessus de tout le monde pour le moment. On va voir, on va voir. L'objectif est encore tout à fait réalisable. Victorieux pour son premier match à domicile avec les Bleus contre Cherbourg, l'ancien entraîneur du centre de formation de Rouen trébuche à son tour, 7 jours plus tard, contre l'Aurore de Vitré. Il y a certains joueurs dont j'attendais plus. Maintenant, c'est le basket, c'est comme ça. Ils ne peuvent pas être en forme tout le temps, ils ne peuvent pas être à leur maximum tout le temps. C'est dommage, mais c'est comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à travailler. Maintenant, il ne va pas falloir être trop, trop découragé. Au contraire, on a encore un gros match qui nous attend la semaine prochaine à Sergi. On va se battre toute la semaine pour essayer d'aller gagner ce match à Sergi. Offensivement, on avait du mal à se passer parce qu'il changeait partout. Justement, on n'a pas su temporiser le jeu, mettre les balles dans l'intérieur. Je pense que ça, ça nous a fait mal. Comme on a eu vraiment du mal à trouver les intérieurs, ils trapaient dans tous les sens. Du coup, on avait du mal en attaque. Défensivement, ils mettaient des choses incroyables. Ça nous a vraiment fait mal. Avec trois défaites en cinq matchs, le CEP n'a déjà plus de joker. Il sait qu'il lui faut faire désormais un quasi sans faute pour réaliser son ambition. Or, le CEP va se révéler des plus inconstants à l'image de ces matchs. Souvent mal entamé, il lui faut s'employer pour éviter la correctionnelle. Les victoires à Cergy, mais surtout l'exploit réalisé à la maison contre l'ogre Canet vont entretenir l'espoir brièvement. Je pense qu'il fallait être solidaire dans tous les moments. Et on l'a vu au moment où Caen est repassé devant à un point alors qu'on avait mené tout le match. On aurait pu craquer, mais on est resté solidaires. On a continué à avancer sur eux. Et ça nous a permis de repartir de l'avant. Là, le CEP est sur courant alternatif. Au meilleur succède, le moins bon. À peine consommé, l'euphorie de la victoire contre Caen se noie dans la désillusion. Après un quatrième revers à Pornic, il est écrit que la saison sera longue et pénible. Les succès face à Tour et Gravenchon sont suivis de deux nouvelles contre-performances à Sceaux et dans le derby à domicile contre Brest. Ce qu'on a produit ce soir, c'est vraiment honteux. C'est à la limite de la faute professionnelle. Moi, j'ai envie de dire parce qu'on n'a pas le droit face à une équipe qui n'avait pas gagné encore de match à l'extérieur, qui en plus est venue chez nous à Moindry de fournir une telle prestation. S'ils avaient été super forts pour nous battre, ça aurait été tant mieux pour eux. Mais je pense surtout que c'est nous qui avons donné le match ce soir par notre manque d'investissement collectif. Et ça, c'est vraiment très regrettable. L'ultime victoire, Sal-Karvaric contre Vanve pour clore la phase allée, ne trompe personne. Désormais, le CEP est tourné vers la saison prochaine car avec six défaites sur les seuls 13 premiers matchs, tout le monde s'accorde sur un point. Le CEP ne montera pas en un 1 à l'issue de la saison. On s'en est sortis, on a gagné, tant mieux. Mais je dirais que la saison se termine et qu'on puisse envisager de repartir sur de nouvelles bases. Dits très bons joueurs ne font pas une équipe et il s'est avéré que le groupe n'a pas réussi à se constituer en étant, disons, en jouant, je dirais, comme on dit, collectivement. Et le groupe, malheureusement, n'est toujours pas vraiment formé. La phase retour va se révéler encore plus pénible. Loin de construire son jeu pour l'avenir, le CEP va bredouiller un basket aléatoire. Comme ses résultats, s'il prend sa revanche dans le derby face à Rennes et contre Carquefou, le CEP tombe à Ardre, Cherbourg est vitré. Il faut un succès contre Sergi fin février pour éviter une pleine déconfiture. Ce sursaut d'orgueil est suivi de deux nouvelles défaites à Caen et contre Pornic. Avant un nouveau réveil contre Tours et Gravenchon, le narcoleptique Morbiané va rechuter deux fois lors des trois derniers matchs à Brest et pour le baissé de rideau à Venve. C'est un bilan négatif. Moi, j'étais venu pour pouvoir jouer la montée. On n'a jamais été vraiment en position de la jouer. La construction de l'équipe a fait que l'équipe n'était pas assez régulière dans sa façon de jouer sur certains postes. On manquait d'un vrai point de fixation dans la raquette. On n'avait pas de vrai poste de 5. Donc c'est un vrai handicap. Et après, au niveau de la main, on a aussi eu quelques aléas qui ont fait que la saison n'a pas été très bonne. Le projet qui va s'appeler Cap Probé, on l'a modifié. On veut d'abord monter en N1 la saison prochaine et puis après envisager peut-être deux ou trois saisons en N1 pour monter en Probé. Et après, le problème, c'est un problème de capitaux, d'argent. Il y a des budgets qui sont quand même très élevés en Probé. Histoire de ne pas se brouiller complètement avec leurs supporters, les sépistes auront la bonne idée de gagner leur dernière rencontre à domicile pour clore une saison longue, très longue, trop longue, soldée par 13 défaites pour autant de succès et un basket rarement enthousiasmant. Voilà donc pour le Sepp-Lorient basketball masculin. Chez les filles qui évoluent en Pré-National, la saison se solde par un maintien à la 9e place. Après 11 victoires contre 15 défaites, les joueuses de Christophe Ségisca rempilent donc pour un nouvel exercice en Pré-National. On est monté de cette année en PM donc on découvre aussi le niveau, les équipes. Il y a des grosses équipes cette année qui font déjà la différence, Trégue, Quimper, Vitré aussi. Donc on essaye de faire notre place aussi. Idem pour l'étoile sportive de Saint-Avée. En revanche ici, la saison était beaucoup plus compliquée et tendue. L'ESSA termine 11e sur 14 juste au-dessus de la zone rouge comme on dit après avoir connu 20 défaites et seulement 6 victoires. Du mouvement est attendu à l'ESSA avec notamment un changement d'entraîneur. La belle saison est à chercher et à trouver du côté de la Zal-Lorient Basket Féminin. Les filles de Jocelyne Kinaou, leader en excellence régionale, accèdent à la Pré-National après avoir par ailleurs aussi disputé une finale de Coupe de Bretagne perdue certes. Et c'était face à Vitré. Son équipe 2 par ailleurs de la Zal accède à l'excellence régionale. Et puis l'UCK9 de Vannes, les garçons, n'auraient rien eu contre un retour en National 3 à l'issue de l'exercice. Malheureusement, les hommes verts du président Le Danvik ont été un petit peu trop justes. 21 victoires et trop de défaites. On a voulu recréer une équipe avec des joueurs issus du club, avec la formation du club. L'objectif, c'est de travailler, de construire pour l'avenir, construire pour l'avenir avec des joueurs issus de notre formation pour pouvoir progresser ensemble. Malheureusement, ils terminent deuxième de leur pool à deux points de Brest. Brest, ils retenteront leur chance, les gars de l'UCK9 la saison prochaine. D'ailleurs, c'est avec nous qu'ils la suivront cette saison puisque nous serons auprès de l'UCK9 et des autres clubs du basket morbianais pour vous faire revivre leurs aventures. Tout cela à compter de la rentrée de septembre. D'ici là, excellent été à tous. Sous-titrage ST' 501